Sylvie, Laurent, c'est avec un immense honneur que nous déclarons officiellement ouvert le village de Saint-Nicolas 2016. C'est vrai qu'on a réussi à donner le top départ un mois avant Noël des fêtes de Saint-Nicolas. Avec l'ouverture du village, qui est place Charles III, bien sûr. Comme maintenant, depuis trois ans, c'est devenu la tradition. Et puis, on voit que le village a fait des petits. J'ai parlé de Hameau, avec ce village de Saint-Nicolas ici, place Vaudémont. Et puis, nous inaugurons le week-end prochain le même village, Porte de la Craffe. Et je crois que ça montre qu'autour de Saint-Nicolas, il y a une mobilisation. Les habitants, les associations, les écoles, on le sait, mais aussi le monde économique, les commerçants, l'hôtellerie, la restauration. Parce que Saint-Nicolas, ce n'est pas seulement notre identité, se retrouver, la fête des enfants, la tradition Lorraine. C'est aussi un moment fort de création, de spectacle. C'est un moment fort qui permet de rayonner. Et je suis très heureux de voir qu'on a eu de nombreuses initiatives commerciales cette année, malgré les problèmes de sécurité. Et je tiens à remercier les forces de police qui nous ont aidés à anticiper ces problèmes de sécurité pour qu'on puisse tenir les festes de Saint-Nicolas, les deux marchés, et puis, bien sûr, le défilé qui se déroulera le dimanche 4 décembre. Je me sens soulagé. A Storcy, ça y est, je suis soulagé. Les choses sont parties. Donc, effectivement, on a travaillé cette année sur une mise en ambiance de la place Charles III plus qualitative que les années précédentes. On a accueilli une dizaine de nouveaux commerçants. Donc, c'est vrai que pour l'installation, ce n'est pas forcément évident au départ. On a eu une cérémonie d'inauguration où, bien évidemment, on attend tous les officiels, donc on veut que ça soit parfait pour donner une belle image, que ça soit assez officiel, mais également aux grands nancyens du top départ, en fait, des festivités de Saint-Nicolas. Nous avions des éléments de décors comme le sapin, comme le carousel. Donc, c'est vrai que c'est une charge de travail depuis quasiment février de cette année. On travaille régulièrement sur et le village et les fêtes de Saint-Nicolas en général. La bulle, c'est une boule à neige, en fait. Nous avons mis Stanislas sous une bulle. Ça permet de créer une ambiance sur cette place. Bien évidemment, on a le sapin, mais on voulait quelque chose d'un peu plus exceptionnel, tout en sachant que c'est une chose qu'on fera une seule fois, puisque ça a été créé spécialement pour ces fêtes de fin d'année et sur cette année-là. Donc, on est ravis du résultat. Il y avait encore quelques doutes, quelques jours. Est-ce que la boule allait tenir ? Est-ce que les différences de température n'allaient pas créer trop de condensation à l'intérieur ? En fait, les techniciens ont très bien travaillé. Et le résultat est plutôt positif. Place Vodémont, effectivement. Donc, on a une annexe de notre village de Saint-Nicolas. Et à partir du 2 décembre, vous aurez également une annexe Porte de la Craffe. Là, les commerçants se sont mobilisés pour créer un parcours dans la ville. Les gens vont arriver, par exemple, de la gare. Vous allez pouvoir passer Place Maginot. Là, sur des week-ends, vous allez avoir des marchés fermiers. On a revisité entièrement le kiosque également, qui est une boutique éphémère dédiée à Noël. Et ensuite, vous allez Place Charles III. Puis, vous allez passer par la Place Vodémont. Et enfin, par la Porte de la Craffe. Vous allez avoir des univers un peu différents, avec la spécificité de chaque quartier. Alors, sur le gros village de Saint-Nicolas, Place Charles III, vous allez retrouver tout ce qui est traditionnel. Aussi bien de la décoration pour sapins. Cette année, on a des peuls, par exemple, mécaniques, qui sont très intéressants. Vous allez avoir les bougies. Vous allez avoir les couronnes de l'avant, la décoration pour la maison. Vous aurez bien évidemment tous les métiers de bouche. Les gaufres, le vin chaud, les bretzels. Et ensuite, sur la Place Vodémont, on est plus axé, ainsi que sur la Porte de la Craffe, sur des marchés un peu plus orientés gourmands. Là, vous avez la spécificité de chaque restaurateur qui a acquéri, en fait, un chalet. Et qui va présenter ses différentes spécialités culinaires. Bien évidemment, toujours axées autour des fêtes. Avec des spécialités savoyardes, autrichiennes, etc.